Pour opérer leur transformation numérique, de plus en plus d'entreprises s'appuient sur des infrastructures hybrides. Afin de décrypter les enjeux de l'hybridation cloud et de prendre les bonnes décisions, Orange Business Services a lancé le programme Cloud Native Society. Aujourd'hui, avec Emmanuel, expert hybride chez Microsoft, nous vous proposons des réponses sur les différents défis de l'hybridation cloud. Emmanuel, comme tu sais, la société est en perpétuelle évolution et les infrastructures de nos clients sont en perpétuel mouvement. Innovation et croissance sont les maîtres mots. Et dans ce cadre, c'est vrai que les applicatifs, infrastructures et réseaux de nos clients doivent être à l'image de l'entreprise, agiles et innovants. Oui, et c'est là où l'hybridation répond à ces enjeux. Quelque part, elle apporte les bénéfices des différents environnements. Celle du cloud public, qui apporte cette notion de capacité infinie, une certaine agilité, de nouvelles générations de services et des implémentations privées de nos clients, qui leur apportent une meilleure granularité sur le contrôle du placement des données, une meilleure capacité éventuellement à adresser des contraintes légales, voire juste être compatible avec une stratégie d'amortissement sur des infrastructures déjà acquises. Ce qu'on retrouve assez fréquemment en termes d'expression de besoins de nos clients, c'est cette vision de l'application hybride où les données restent effectivement dans leur data center, mais toute la partie applicative, toute la partie code est exécutée dans le cloud pour pouvoir bénéficier de tous les services qu'on a pu déjà évoquer. Dans ce contexte-là, la catégorisation des données et des systèmes d'information est super stratégique, parce qu'il faut comprendre où placer quoi. Et donc, quelque part, bien comprendre qu'on a un jeu de données qui peut être éventuellement contrainte à des éléments de réglementation, et donc dans ce cas-là, peut-être éventuellement décider de les garder dans ces data centers, on va avoir peut-être des stratégies applicatives éventuellement sur de la communication, sur des effets de masse, et donc dans ce cas-là, peut-être s'appuyer plutôt sur le cloud, mais cette catégorisation est stratégique pour l'hybridation. Tout à fait, on le voit avec nos clients, l'hybridation amène de nouvelles briques technologiques, puisqu'on garde l'existant pour toutes les contraintes que tu viens d'évoquer, mais par contre, dans le cloud, on veut bénéficier aussi de toutes les avancées technologiques et les innovations, parce que l'infrastructure d'aujourd'hui, qui pour nos clients répond à leurs besoins, était pertinente, mais pas forcément celle qui sera demain pour leurs nouveaux besoins. Cette évolution fait peur à nos clients. Elle fait peur à nos clients, pourquoi ? Parce que c'est un changement profond, que ce soit dans leur organisation, dans leur structure, mais aussi de la manière de travailler de leurs équipes. Grâce à nos deux entreprises conjointes et à notre partenariat, nous accompagnons nos clients pour que cette migration et cette transformation digitale se fassent pas à pas en douceur et avec le meilleur accompagnement possible. Comment ça se passe une transition vers le cloud ? Une transition vers le cloud, c'est une période de coexistence des infrastructures sur site et des infrastructures cloud, mais qui ont chacun leur mode de gestion dédié et spécifique. On ne manage pas le cloud comme on manage normalement une infrastructure sur site. Cela nécessite aussi d'avoir une connectivité performante et surtout permanente. Comme tu le sais, on va garder une partie des applications sur site et une partie des applications dans le cloud. Si on n'a pas une connectivité avec une très faible latence, on ne pourra pas répondre aux enjeux du cloud pour que ça puisse être transparent pour les utilisateurs. Oui, dans ce contexte, au final, on a aussi besoin de nouvelles générations d'outils. Généralement, ce que l'on va avoir comme souhait, c'est de pouvoir arriver à unifier les opérations, quelle que soit la nature des environnements, quel que soit leur placement, quel que soit le type d'operating system exécuté ou le type d'applicatif exécuté. C'est ce qu'apporte au final un outil comme Azure Arc qui a cette capacité d'être un centre de contrôle global de ces environnements, qu'ils soient cloud ou non cloud. Au-delà de cette partie outillage, sur la partie exploitation, on a parlé de la migration et il nous faut au final un outil qui soit capable d'unifier les différents environnements dans leur démarche et dans leur stratégie de migration. C'est ce qu'apporte Azure Migrate. Un des grands enjeux du cloud, c'est de gérer les différences technologiques des clients. C'est-à-dire les différences technologiques, c'est les différences de compétences que l'on a entre des équipes qui vont gérer des infrastructures sur site et d'autres équipes qui vont gérer des infrastructures sur cloud. L'idée, c'est de faire qu'une seule équipe et on va par conséquent d'unifier les pratiques de développement et ainsi de production. L'idée, c'est vraiment de se focaliser sur le cœur de métier. Pour se focaliser sur le cœur de métier, il y a des nouveaux outils automatisés qui voient jour qui s'appellent des outils de DevOps. Aujourd'hui, Azure Arc permet de piloter des machines virtuelles, de piloter des clusters Kubernetes, mais des clusters Kubernetes sur site, mais aussi sur d'autres clouds autres que Microsoft. L'avantage d'Azure Arc, c'est qu'on peut tirer parti du cloud, de toujours être à jour, d'avoir des outils DevOps automatisés pour déployer des infrastructures en un clic, si on peut dire, et de pouvoir vraiment bénéficier de l'agilité et de l'évolutivité du cloud. Azure Arc, aussi, un autre atout très important d'Azure Arc, c'est qu'il permet d'utiliser des pratiques DevOps, que ce soit dans le cloud ou aussi sur site. Oui, dans le point que tu viens d'évoquer, on a d'exemples clients maintenant assez nombreux. Le premier qui me vient en tête, c'est Africastro, qui est une société qui développe des services pour le continent africain. Le continent africain a cette spécificité qu'il est très étendu, avec des infrastructures réparties un petit peu partout. Leur choix en termes de développement était de s'appuyer sur des infrastructures Kubernetes, mais quelque part, ils avaient besoin d'avoir cette vue centralisée des clusters Kubernetes, et en termes de gestion et d'exploitation, et en termes de capacité après-derrière à pouvoir gérer les applicatifs qu'ils développaient en top. L'une des grandes forces d'Azure Arc, c'est cette capacité à inventorier, à détecter toute divergence par rapport à des standards d'entreprise, et cette capacité, lorsque des divergences sont détectées, à pouvoir guider dans la remédiation, voire éventuellement l'automatiser. Au-delà de cela, au final, ce qu'on se rend compte dans les bénéfices du cloud et donc par conséquent dans les bénéfices de l'hybridation, c'est que nos clients, et notamment la partie développeur de nos clients, ont envie, au final, comme tu l'évoquais, de se focaliser sur ce qui apporte de la valeur. Ce qui apporte de la valeur, c'est leur développement, c'est leur service. Mais quelque part, la technologie sous-assence, faire son exploitation, ce n'est pas ce qui les intéresse. L'hybridation, le cloud et Azure Arc, en fait, amènent ces services managés du cloud en dehors du cloud, ce qui apporte un nouveau mode de facturation, le fait qu'on n'a plus besoin de les exploiter parce que c'est un service managé par le cloud et donc au final, vraiment de se centraliser, comme tu l'évoquais, sur le cœur, sur le bénéfice qui est à apporter pour l'entreprise. C'est un vrai challenge au final de pouvoir avoir cette gouvernance globale sur la totalité de l'infrastructure, qu'elle soit dans le cloud ou qu'elle soit en fait dans l'entreprise, dans les data centers de nos clients. C'est vraiment au final l'enjeu que cherche à adresser Azure Arc. Il donne cette visibilité globale sur le système d'information. Il va avoir cette capacité de gérer de multiples types d'objets, quelle que soit leur nature, quel que soit leur positionnement dans le cloud Microsoft ou dans d'autres labs, que ce soit effectivement dans les data centers du client ou chez un partenaire hébergeur, quel que soit au final le fait que ce soit des environnements physiques ou virtuels, quelle que soit la nature des systèmes d'exploitation Microsoft ou open source, quels que soient les environnements de développement Kubernetes retenus et surtout au final, en-dessus de ces environnements Kubernetes, d'être en capacité d'apporter ces services pass, ces services managés qui nous permet au final autant que développeurs de pouvoir vraiment plus se focaliser sur ce que l'on va apporter en termes de bénéfices de l'entreprise. Et donc au final, Azure Arc va apporter cette vision unifiée, centralisée, qui va simplifier effectivement la gestion, qui va donner plus d'agilité et ça va avoir une répercussion directe effectivement sur cette capacité à réagir rapidement, ce qu'on appelle l'agilité au sens large du terme, et surtout avoir un impact sur une réduction des coûts vu que quelque part on a cette unification dans le modèle opérationnel. Tout à fait et Orange Business Service dans ce modèle va encore plus loin puisqu'il est capable d'assurer la sécurité de bout en bout, que ce soit l'infrastructure, les applicatifs mais aussi en passant par le réseau. Aujourd'hui, Orange Business Service accompagne étroitement ses clients dans les phases de migration mais aussi dans les services managés que l'on peut proposer au-dessus. Aujourd'hui, Orange Business Service c'est plus de 500 experts certifiés sur Azure qui accompagnent ses clients en France ou à l'international. Ses clients. Orange Business Service Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada